Je vous propose que nous commencions. Bonjour à tout le monde et puis bienvenue à ce webinaire qui est consacré aux aides du Cap Filière. Alors, Louis-Xavier Delage, justement, Louis-Xavier, éleveur et coprésident du Cap Filière au vin, tu vas nous expliquer rapidement les objectifs de ce programme ? À toi, Louis-Xavier. Ah, Louis-Xavier n'est plus parmi nous, j'ai bien l'impression. Écoutez, on lui donnera la parole un petit peu plus tard. Donc, avec nous pour parler de ces aides, Cécile Pigmal de la Chambre régionale du Centre-Val-de-Loire et qui anime ce programme pour les ovins, entre autres. Bonjour Cécile. Et bonjour. Donc, Cécile, avec toi, nous allons successivement aborder les aides possibles et puis aussi, évidemment, comment y accéder. Alors, bien évidemment, vous êtes là aussi pour poser des questions et nous attendrons vos questions. Alors, pour les questions, c'est assez simple. Soit vous levez la main, vous voyez, vous avez un petit icône avec une main comme ça. Donc, vous cliquez dessus et je vous donnerai la parole. Il n'y a pas de souci. On a réservé des plages pour répondre à toutes vos questions. Soit vous mettez un commentaire dans le chat et je relierai sans souci à Cécile qui répondra à vos questions. Est-ce que ça vous va à tout le monde ? Parfait. Parfait. Donc, Louis-Xavier, est-ce que tu es revenu ? Oui, 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 ça a planté un peu. Oui, alors, Louis-Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement les objectifs de ce programme du Cap-Filière-Ovain qui est financié par le Conseil régional du Centre Val-de-Loire ? Merci, Laurence. Effectivement, les webinaires rentrent parfaitement dans le type d'action qu'on organise dans le cadre du Cap-Filière. Mais on profite du fait qu'il y ait pas mal de monde pour dire qu'on organise aussi un certain nombre d'autres choses, notamment l'ensemble des petites lettres que vous recevez régulièrement, les OVAN News. Et donc, c'est un certain nombre de choses qu'on organise. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi de toutes les actions qu'on met en place ? Eh bien, aide-moi, Laurence, il y a des... Alors, nous avons des rendez-vous à la bergerie qui sont organisés dans tous les départements. Je ne sais pas si vous connaissez, vous devez recevoir les invitations. Donc, il y en avait un hier chez un éleveur qui utilise beaucoup leur rubanage de luzerne. Il y avait une quinzaine d'éleveurs, donc c'était vraiment très bien. Et il y en a d'autres qui sont programmés déjà en mois de septembre ou mois de décembre. Il y en aura d'autres avant, donc vous n'hésitez pas. Ce sont des rendez-vous conviviaux, c'est pour les éleveurs, en fait. Voilà, il y a un certain nombre de choses, un petit peu derrière, que l'éleveur ne voit pas forcément, mais c'est surtout l'organisation avec l'ensemble des représentants de la filière, les techniciens de coopérative et les techniciens de chambre, pour pouvoir proposer des programmes à l'ensemble des éleveurs, notamment, effectivement, les investissements comme on va vous présenter aujourd'hui. Mais il y a également tout un ensemble de choses sur la transition bas carbone, sur un tas d'éléments que vous pouvez aborder avec les techniciens avec lesquels vous êtes en relation, que ce soit des techniciens de chambre ou des techniciens de coopérative, en fonction des situations de chacun. Très bien, écoutez, Cécile, avec Cécile, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Cécile, tu vas nous présenter successivement toutes les aides auxquelles vous avez droit. La présente-toi, déjà. Du coup, comme le disait Laurence Cécile Picmel, j'ai travaillé à la chambre d'agriculture régionale du Centre-Val-de-Loire. Je suis co-animatrice pour les capillaires bovins-viandes et ovins, d'où ma présence ici. Voilà, j'ai aussi une partie sur le maintien du potentiel laitier en région Centre-Val-de-Loire. Donc, voilà pour la présentation. Donc, maintenant, par rapport à ce que Louis-Xavier et Laurence ont pu vous dire, on va vous parler des aides aux investissements qui sont disponibles dans le cadre du capillaire au vin. Mais du coup, quand on parle de capillaire au vin, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous au courant, mais finalement, le capillaire au vin, c'est quoi ? C'est un projet de filière qui est élaboré en accord avec un comité de filière où l'ensemble des acteurs de la filière sont représentés. Et c'est un comité qui se réunit deux, trois fois par an. Et donc, suite à un travail qui a été fait en 2020, un programme d'action a été mis en place à partir de… enfin, début 2021. Donc, ce programme, c'est le cap filière au vin, quatrième génération. Et donc, c'est un programme qui va aller jusqu'à mai 2025. Donc, il y a quatre axes de travail qui ont été adoptés. Comme vous le voyez, accompagner l'innovation, la recherche, les études et les nouveaux modes de conseil collectif. On travaille également sur l'accompagnement et le développement de systèmes adaptés aux enjeux de demain. Voilà, on parle aussi de développement vis-à-vis de la valeur ajoutée pour la filière et la création de nouveaux débouchés ou d'activités. Et aussi et surtout, la promotion de la filière au vin de la région Centre-Val-de-Loire, que ce soit en interne, en communiquant des éléments. Donc, Xavier parlait de newsletters, mais on peut aussi des journées régionales. Voilà, on a plein d'éléments comme ça, ou les webinaires, comme aujourd'hui. Donc, et la promotion de la filière aussi, en dehors de la région Centre-Val-de-Loire, puisque là, en septembre 2023, on était par exemple présents au salon Tech-Ovin à Bélac. Donc, le cas de filière au vin, en termes de budget, ça représente quoi ? Comme vous le voyez, c'est plus de 5 millions d'euros qui sont engagés pour la filière. Sur ce montant total, le Conseil régional subventionne 1,2 million d'euros, comme vous le voyez, et l'Union européenne va jusqu'à subventionner 450 000 euros. Sur les 5 millions qui sont affichés, il faut que vous ayez en tête qu'on a plus d'un million d'euros qui sont estimés pour tout ce qui touche aux investissements, dont on va parler aujourd'hui. Et donc, le cas de filière au vin, c'est le regroupement aussi de, comme vous le voyez, quatre organismes de structure. La RIOC, qui est représentée aujourd'hui par Louis-Xavier, et aussi Sophie Daud, dont on va parler aussi après, qui coanime avec moi ce cas de filière. C'est aussi la Chambre d'agriculture Centre-Val-de-Loire, mais aussi et surtout, en fait, le Conseil régional et l'Union européenne. Parce qu'on a un appui, et je vous en parlerai après, pour les aides aux investissements avec des fonds faits adhères. Voilà, donc ça, c'était du global. Donc, ce projet de filière, ce capot 24e génération, aujourd'hui, il est co-présidé par deux personnes, donc Louis-Xavier, qui a pu se présenter en amont, et aussi Éloi-Canon, qui s'excuse, mais qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et qui, de son côté, est membre du bureau de la Chambre d'agriculture du Centre-Val-de-Loire. Et pour la co-animation, c'est Sophie Daud, que vous avez pu apercevoir, et moi, voilà, donc pour la Rio, qui est la Chambre d'agriculture. Ce qui veut dire qu'on peut rester vos contacts privilégiés si vous avez des questions qui concernent le cap-filière aussi. Voilà, donc c'est un élément qu'on pouvait noter. La quasi-totalité des informations que je vais vous présenter sont disponibles aujourd'hui sur le site du cap-filière Ouvain. On essaye de le tenir à jour. Parfois, vous avez un petit délai, mais globalement, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations dessus. Vous avez aussi nos numéros de téléphone au besoin, enfin pour Sophie et moi, et aussi nos adresses mail. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, par rapport aux aides aux investissements, concrètement, en 2024, vous avez peut-être reçu un emailing de la Chambre d'agriculture Centre-Val-de-Loire il y a peut-être trois semaines pour vous informer de l'ouverture de cinq dispositifs d'aide aux investissements en région Centre-Val-de-Loire pour cette année. Donc comme vous le voyez, les dispositifs au niveau régional, on parle du GIF et FITO, du Pacte E, des fonds d'investissement hydraulique agricole, et de SIAP. Donc les SIAP, c'est quoi ? C'est des soutiens aux investissements agricoles productifs vis-à-vis de deux thématiques, modernisation des exploitations et risque climatique. Moi, aujourd'hui, je vais me focaliser en fait sur deux éléments, c'est-à-dire la modernisation des exploitations et risque climatique, parce que ce sont ces dispositifs d'aide aux investissements qui rentrent aujourd'hui dans le cadre des capes filières. Parce que quelque chose que je ne vous ai pas dit en amont, aujourd'hui, la région Centre-Val-de-Loire regroupe une dizaine de capes filières différents pour la quasi-totalité, un des filières qu'on peut retrouver en région Centre. Et pour chaque capes filières, vous avez des enveloppes qui sont mises à disposition et qui sont non-fongibles et qui sont destinées aux aides aux investissements pour les agriculteurs. Et dans ces enveloppes-là, vous pouvez en fait demander deux types d'aide aux investissements, modernisation des exploitations et risque climatique. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de SIAP. Donc les SIAP, c'est quoi ? C'est soutien aux investissements agricoles productifs. On parle donc, ce sont pour des types d'investissements qui sont compris entre 12 500 euros hors-tacte et 90 000 euros. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Après, d'un autre côté aujourd'hui, je vais vous parler aussi de CAPEX. Donc c'est des CAPEX, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est compris entre 12 500 et 100 000 euros. Voilà, donc c'est des investissements, toujours hors-tacte, bien sûr. Ce qu'il faut garder également en tête, c'est que le taux d'aide minimum, il est de 30 % aujourd'hui. Avant le 1er janvier 2023, ce taux d'aide était plus bas. On commençait à 20 %. Donc certains d'entre vous peuvent peut-être avoir encore ces taux d'aide en tête. Et donc aujourd'hui, c'est 30 % minimum. Et vous pouvez monter jusqu'à 50 % de subventions sur votre projet si jamais vous êtes nouvel agriculteur ou jeune agriculteur, ou si vous êtes aussi en agriculture biologique ou tout hocico. Donc ça, c'est pour que vous l'ayez en tête. Après, aujourd'hui, par rapport au SIAP, je vous ai dit une même mesure. Donc vous pouvez avoir gestion des risques, gestion des ressources naturelles volées eau, modernisation du bien-être animal et de transformation à la ferme. Nous, ce qui nous intéresse, je vous l'ai déjà dit, c'est gestion des risques et modernisation des exploitations agricoles, sachant qu'en 2024, le volet gestion des ressources naturelles qui est cofinancé par les agences de l'eau ne sera pas ouvert. Mais vous, ce qui vous intéresse, donc pour gestion des risques, les cofinanceurs, c'est la région, donc le conseil régional, et parfois, en plus, on a les conseils départementaux qui peuvent ajouter des fonds. Et c'est la même chose, finalement, pour la modernisation des exploitations agricoles. Pour le matériel, pour gestion des risques, on va y revenir plus dans le détail après. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est tout ce qui va pouvoir toucher à la protection contre le gel, la grêle ou la sécheresse. Donc pour nous, en élevage, bâtiment de stockage de fourrage. Pour modernisation des exploitations agricoles, la liste, aujourd'hui, elle est mise à jour et vous pouvez la retrouver sur le site du Cap-Filière-Auvent. Ça s'appelle, c'est un PDF que vous pouvez télécharger, au même endroit, d'ailleurs, qu'un formulaire dont on va parler après. À retenir, normalement, par exploitation, vous pouvez déposer un SIAP par sous-dispositif avec, en plus, un élément complémentaire. C'est que pour le volet modernisation des exploitations agricoles, vous pouvez, si vous souhaitez, déposer un SIAP et un CAPEX. Donc, le CAPEX, pour rappel, ce sont les dossiers qui sont compris entre 5 000 euros et 12 500 euros hors taxe. On peut aussi l'amener d'une autre manière, c'est-à-dire que pour le CAP-Filière-Auvent, vous pouvez monter jusqu'à deux dossiers. Donc, c'est-à-dire un petit dossier, CAPEX. Donc, celui-là, c'est seulement sur le volet modernisation des exploitations agricoles. Et vous pouvez le compléter, ou pas, comme vous le souhaitez, avec un gros dossier pour des investissements qui sont plus lourds, qui sont donc compris entre 12 500 et 90 000 euros hors taxe. Voilà. Vous pouvez m'arrêter aussi au besoin, parce que je me doute que ces éléments peuvent être un petit peu difficiles à appréhender. Pour les CAPEX, c'est donc des dossiers qui sont transmis, que nous, on instruit au niveau de la Chambre d'agriculture au fil de l'eau. Vous avez, je vous le montrerai après, un calendrier pour des commissions permanentes régionales, où, en fait, chaque dossier est validé ou non. Et ça, ça a lieu une fois par mois. Et, par contre, l'information, c'est que vous ne devez pas vous être engagé financièrement avant la date de passage de votre dossier en commission permanente. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Pour les SIAP, donc là, par contre, vous avez une grille de scoring, mais je vous le détaillerai après coup. Vous êtes éligible si vous avez un minimum de 100 points sur cette fameuse grille de scoring. Et le dépôt des dossiers, cette fois-ci, ne se fait pas auprès de la Chambre d'agriculture, mais se fait directement sur le site, enfin, le portail des aides de la région Centre-Val-de-Loire. Juste pour information, l'enveloppe globale aujourd'hui pour les aides aux investissements pour les éleveurs au vin en région Centre, l'enveloppe du conseil régional est aujourd'hui à hauteur de 315 000 euros. Il nous reste une année et demie avant la fin du Cap-Filière et on peut encore consommer, enfin, il reste 53 % du budget initial. Ce qui veut dire que la filière au vin, on n'est pas vraiment restreinte par le budget, ce qui est important puisque, par exemple, moi, je le vois en Beauvain-Vian, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Ce qui veut dire, on vous encourage, si vous avez besoin, à déposer des dossiers. Il y a des possibilités derrière. Maintenant, si on rentre un peu plus ou sauf si vous avez des questions à ce niveau-là déjà. Oui, peut-être. Pour ceux qui ont des projets, vous voyez, il reste du budget à consommer, donc il ne faut surtout pas hésiter si vous avez des projets. Est-ce qu'avant que Cécile ne rentre vraiment dans le détail de ce qui peut être financier ? Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, surtout. Vous pouvez lever la main ou prenez la parole si vous le souhaitez. Ou est-ce que vous voulez attendre vraiment que Cécile vous liste toutes les possibilités ? Oui, vous préférez ? Pas de souci. À toi, Cécile. OK. Tant que je ne perds personne, ça me va. Du coup, maintenant, je vais vous parler des SIAP. Ce sont les gros dossiers. Donc, entre 12 500 euros et 90 000 euros hors taxe. Dans le cadre du capillaire au vin, je fais un zoom. C'est donc modernisation et risque climatique. Là, vous avez une capture d'écran d'un document qui a donc été fait par la Chambre d'agriculture pour présenter les cinq dispositifs et que vous avez potentiellement reçus déjà en emailing, ce que je vous disais il y a quelques semaines. Ces documents, on va les remettre très prochainement sur le site du capillaire au vin. Comme ça, vous aurez toutes les informations aussi. Donc, ça sera des éléments en PDF que vous pourrez télécharger. Donc, pour les salles modernisations et risques climatiques, alors, le dépôt se fait en ligne sur le portail des aides de la région Centre-Val-de-Loire. Vous pouvez facilement retrouver le lien. Néanmoins, le portail était censé ouvrir hier. Suite à des freins à certains éléments, le portail n'est pas ouvert et ouvrira pour ces dispositifs modernisation et risques climatiques courant mai. Et donc, à ce jour, je n'ai pas de date précise à vous communiquer. Mais donc, si vous avez déjà souhaité vous inscrire et déposer un dossier hier, c'est normal si vous n'avez pas pu le faire. Voilà. Donc, pour les salles modernisations, on parle des investissements, c'est tout ce qui va toucher la pénibilité, l'autonomie des exploitations, la compétitivité, le bien-être animal, la protection sanitaire, etc. Risques climatiques. En 2023, seulement les dossiers pour des bâtiments de stockage de fourrage étaient possibles. Cette année, il y a plus d'éléments qui sont possibles, mais donc aussi pour toucher plus de filières. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir, un planteuse à bions, filet, infrastructures, paragrêle et tours anti-GL, dispositifs d'aspersion, souffleurier chaud, fil chauffant, chaufferette. Voilà. Par rapport aux critères d'éligibilité pour pouvoir déposer des dossiers, pour la filière OVINE, qu'est-ce que ça comprend ? Alors là, je vous ai tout remis, mais sans peut-être tout relister. Mais certains éléments, donc si vous êtes certifié ABHVE-SICO, plantes bleues, si vous êtes engagé dans un groupe dont le cœur de travail est la transition agroécologique, si vous avez fait des CAP 2ER, par exemple, ou d'autres types de diagnostics. Par contre, vous avez des éléments qui sont spécifiques à la filière OVINE, et ça, on ne peut pas y déroger. C'est tout ce qui va concerner. Vous devez détenir un minimum en système OVINE-lait minimum 20 brebis et en système OVINE-viande minimum 50 brebis. En plus de ça, il faut être accompagné techniquement dans le cadre de la production OVINE par une structure qui est investie. Donc, le COOP, la chambre, etc. Voilà. Par rapport, ensuite, si je vais un peu plus dans le détail, en fait, ça, c'est ce que je vous ai dit, les catégories d'investissement qui sont éligibles. Donc, tout ce qui touche à l'autonomie alimentaire et la sécurisation des stocks alimentaires. Tout ce qui va aussi concerner les bâtiments et les accès extérieurs. Donc, bâtiments d'élevage, gestion des effluents, bâtiments de retraite. Aussi, ce qui va concerner l'amélioration et la sécurisation des conditions de travail. Les thématiques du sanitaire et la biosécurité et tout ce qui va toucher aussi l'économie d'énergie et d'eau. Donc, pour rappel, c'est ce que je vous dis. Il faut peut-être ne le répéter. Donc, le dépôt se fera sur le site Nos aides en ligne de la région Centre-Val-de-Loire. Vous aurez accès à ce diaporama qui sera mis aussi en ligne sur le site du Cap Filière. Et dedans, vous avez des liens hypertextes. Donc, vous pourrez aussi retrouver facilement le cheminement pour accéder au portail. Sur le site du Cap Filière, on vous a mis la liste parce qu'il y a quand même certaines lignes. Et en diapo, ça ne passait pas. Mais vous avez un certain nombre de matériel que vous pouvez potentiellement envisager. Et vous avez tout sur... Pareil, la fiche la fiche des investissements qui est en format PDF sur le site. Voilà. Par contre, comme je vous le disais juste avant, les SIAP, pour déposer un dossier, ce n'est pas comme pour les CAPEX où c'est... Vous avez... Tous les dossiers doivent remplir un certain nombre de critères. Et en plus de ça, vous avez une grille de scoring qui est mise en place. Cette grille de scoring pour les SIAP modernisation, c'est celle-ci. Donc, il vous faut un minimum de 100 points. Et en fait... Alors là, je pense que vous allez peut-être avoir... Bon, je ne peux pas le faire. Ah, c'est ici. Hop, pointeur. Donc là, normalement, vous voyez mon pointeur. Comment marche cette grille de scoring ? En fait, par thématique, vous en avez trois. Vous devez donc choisir ce qui vous représente, enfin, ce qui correspond le plus à votre profil. Vous le voyez, à l'anima, quand vous êtes en filière élevage, vous avez... Vous êtes quand même pour le thème 3, filière de production du désinvestissement présenté. Vous êtes déjà un petit peu prioritaire puisque vous avez de base 60 points par rapport à d'autres agriculteurs qui pourraient déposer des dossiers. Ensuite, vous avez nature du projet. Là, vous pouvez choisir entre ces cinq catégories et porteurs de projets également en fonction du nombre de points que vous avez. Enfin, du critère que vous remplissez, vous avez un nombre de points qui est affecté. Donc, on arrive facilement au centre. Voilà, c'est cet élément, mais vous pouvez du coup augmenter. Ce qui veut dire aussi que si vous avez demain, on reçoit l'enveloppe, comme on va dire, elle ne peut pas être dépassée. Si demain, il y a énormément de dossiers qui sont déposés, donc ce sont ceux qui ont le plus de points qui seront prioritaires. Voilà, ça se fera, dont le fait aussi qu'il y a une grille de scoring qui a été mise en place. Hop. Et là, je ne peux pas comme ça. Maintenant, par rapport au SIAP, risque climatique. Donc, on est toujours sur les mêmes planchers de dépenses éligibles. On est entre 12 500 et 90 000 euros hors taxes. Les investissements qui sont éligibles, ce sont ceux que j'ai pu vous exposer tout à l'heure. alors, je vous ai mis en avant pour l'investissement sur le bâtiment de stockage de fourrage, puisque là, c'est plutôt ça qui nous concerne aujourd'hui. Sachant que vous avez, il y a un élément qu'il faut respecter pour être éligible. vous devez avoir la charpente plus le bardage en bois qui est fait sauf si la portée de votre bâtiment est supérieure à 15 mètres. Voilà. Et la date, ça va être la même. Dès qu'on l'aura, on vous la communiquera. Là, je n'ai pas plus d'éléments. Et après, il y a aussi une grille de scoring qui est mise en place, mais ce n'est pas la même. Voilà. Elle est différente. Mais pareil, dans les documents qu'on vous transmettra, vous avez la grille qui est présentée. Donc, par contre, là aussi, on est sur le même fonctionnement. Vous avez trois thèmes, donc porteur de projet, nature du projet et filière de production du ou des investissements présentés. Donc, filière élevage, vous avez un minimum de 30 points. Et ensuite, vous voyez, pareil, on arrive facilement au minimum au plancher de sélection qui est de 100 points. Donc, avant ça, moi, j'ai une question. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà déposé un dossier SIAP en 2023 ? Non. Non, apparemment, non. Ok. Bon, je vais passer sur cette diapo. Mais du coup, pour les dossiers SIAP 2024, le dispositif, vous l'aviez affiché, mais je ne l'ai pas mentionné, pardon, mais le dispositif, les deux, quand ils seront ouverts courant mai, ils seront ouverts jusqu'au 31 octobre. Vous avez tous le laps de temps pour déposer vos dossiers. l'instruction de tous ces dossiers, des dossiers SIAP 2024, sera faite après la clôture du dispositif, donc concrètement après octobre. et du coup, les réponses aux porteurs de projets, toutes filières confondues, seront faites au premier trimestre 2025. Donc, c'est des éléments à avoir en tête. Pourquoi ? C'est que pour que votre dossier soit éligible, vous ne devez pas avoir finalisé vos travaux et reçu le matériel et donc payer toutes les factures avant la date de validation de votre projet. Voilà, c'est des éléments importants. on peut peut-être s'arrêter là parce que l'autre partie, c'est pour les CAPEX, donc c'est les dossiers. Est-ce que vous avez des questions sur ces SIAP avec des niveaux d'investissement compris entre 12 500 et 90 000 ? Donc, deux, trois choses importantes. Il ne faut surtout pas acheter les matériaux ni commencer les travaux avant d'avoir l'accord parce que sinon, ça ne le fera pas. Si vous êtes en brebis viande, il faut avoir au minimum 50 brebis et en brebis laitière, au minimum 20 brebis. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez aussi vous faire accompagner, Cécile, de votre technicien, évidemment, qui est là pour vous aider à remplir les dossiers. Évidemment. Oui, Julie Beaupallet, à vous. Bonjour, merci pour toutes ces explications. Petite question, moi, je suis en cours d'installation, donc effectivement, j'ai bien noté les 50 brebis viande. Donc, en étant en cours d'installation, moi, j'ai une montée en puissance de chez Ptel. Donc, forcément, pour l'instant, je n'ai pas les 50 brebis viande. Les 50, c'est vraiment à date de la demande ou si moi, je montre sur mon plan de progression que sous 2-3 ans, j'atteins les 50, ça passe ou pas ? Aujourd'hui, c'est à la date de dépôt de votre dossier. OK. Parce que les investissements, c'est vrai qu'on les faits au démarrage. En fin, j'ai cette question qui revient, je ne vous cache pas. Malheureusement, en fait, on est obligé de suivre ce qui a été validé en commission au niveau du conseil régional et les documents qui passent. Du coup, vous n'avez pas la possibilité d'atteindre les 50 brebis assez rapidement ? pour 2026 peut-être, mais pas là. Là, je suis en cours d'installation. Oui, vous vouliez vous équiper avant d'avoir des brebis. Oui, je comprends. Monter petit à petit, commencer les investissements. 50 brebis. Je crois que ça va faire de plus. OK. Désolée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on parle des CAPEX ? Oui, Théodore, à toi. Vas-y, Théodore, il faut que tu remettes ton micro, peut-être. Non, tu l'as. On ne t'entend pas, Théodore. Bon, tu dois avoir un souci de micro. Est-ce que tu veux mettre ta question dans le chat ? Ton micro est coupé. Maintenant. Ça ne marche pas. On attend ta question dans le chat, Théodore. Pas de souci. Tu la mets, on la pose dès que tu l'as mise. Oui, ton micro marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, dans la conversation, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose ? Pour le moment, non. Bon, vous n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Vous voyez qu'il faut vraiment, si vous en avez besoin, je suis sûre que c'est le cas pour un bon nombre d'entre vous. Essayez de bénéficier de ces aides qui peuvent quand même être de nature à vous aider. D'ailleurs, je corrige quelque chose que j'ai pu dire. Vas-y. Vous, sans douter, on a mal d'informations. Pour les SIAP, ce qui fait la condition pour que vos dépenses soient éligibles ou pour que l'opération ne soit pas terminée à la date du dépôt de votre demande d'aide. Mais par contre, j'attire votre attention parce que si effectivement vous déposez un dossier, on va mettre un cas pratique, en juin 2024, vous avez une réponse en fin d'année. Mais vous, vous avez fait le pari de finalement faire les travaux et les investissements dont vous aviez besoin. C'est-à-dire, au moment du dépôt, tout est bon. Par contre, au moment où vous avez la réponse, finalement, votre dossier n'est pas pris pour l'année 2024, mais vous êtes éligible pour le repasser en 2025. Si entre-temps, vous avez fait les travaux, etc., et que vous avez fini vos investissements, vous ne pourrez plus redéposer un dossier. Oui. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut même pas commander, en fait, est-ce que c'est ça, Cécile ? Il ne faut pas commander les équipements ni commencer les travaux avant d'avoir la réponse. Parce que si… Idéalement, c'est ça. Mais aujourd'hui, effectivement, sur pas mal de filières, ce n'est pas possible. mais dans tous les cas, par exemple, vous avez déposé un dossier SIAP pour moderniser votre bâtiment d'élevage. Vous voulez faire des travaux, vous construire un bâtiment. Il ne faut pas que vous ayez… Finalement, vous pouvez déposer votre dossier tant que le projet n'est pas finalisé, que vous n'avez pas construit tout votre bâtiment et reçu tout le matériel. en gros. C'est ça. Par contre, vous avez le risque de… En fait, vous avez le risque quand c'est… Vous commandez un outil lambda, mais il ne faut pas que vous l'ayez reçu avant la date du dépôt de votre dossier. Du dépôt du dossier ou de l'accord ? Du dépôt du dossier. Du dépôt. Sachant que l'accord arrive tardivement. D'accord. C'est le dépôt qui compte. D'accord. C'est le dépôt. Alors, deux questions de Théodore, du coup. Peut-on investir pour la rénovation de la toiture de la bergerie et seulement de la toiture ? C'est déjà pas mal. Oui ? Je pense que oui. Je comprends. Théodore, Cécile, te le confirmera à posteriori, si tu veux, de façon sûre, peut-être. Autre question, Cécile, est-ce que tu peux réafficher la liste des matériels éligibles ? Je ne suis pas les bonnes. Théodore souhaite savoir si les matériels de production de fourrage y figurent, c'est-à-dire, je suppose, la faucheuse en déneur, etc. Théodore, c'est ça ? Et il demande, Théodore, si les matériels d'occasion sont également éligibles de tout type. Alors, vas-y, les matériels d'occasion ? Les matériels d'occasion, non. Non ? Bon. Et donc, c'est effectivement pour la fenaison. Donc là, ça serait pour, est-ce que le matériel neuf de fenaison est éligible ? Pour moi, non. Mais je lui renverrai un document. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est cet élément-là. Attendez, parce que là, je n'ai pas partagé le bon écran. On le voit, mais il est tout petit, Cécile. Oui. Je mets un plus gros et je zoom. En fait, ça, c'est la fiche dont je vous parlais qui est disponible sur le site du Cap Filière. Et donc, ça reprend en fait un petit peu tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à maintenant, mais dit, enfin, formuler autrement et présenter autrement. Et dans le lot, vous savez, vous savez, des éléments, vous savez, les critères d'éligibilité, c'est des constructions d'éligibilité qui sont bien reprises, bien détaillées. Et vous avez donc ce qui va vous en faire et qui est difficile à afficher sur un diagramme, c'est les investissements qui sont éligibles. Mais donc, même dans le CAPEX, par exemple, le matériel de fenaison n'est pas éligible ? Je vais reprendre, mais pour moi… Oui. OK. Bon, il faut être sûr. Sachant que, pareil, là aussi, vous avez des capes filaires qui sont… Donc là, on parle de… Aujourd'hui, on a un rendez-vous pour la filière Ovine, mais toujours est-il que vous avez des capes filaires qui existent, vous avez le cap filaire Grande Culture qui existe, vous avez le cap filaire Légumes qui existe, le cap filaire Semences qui existe, vous en avez d'autres. Et du coup, en fonction, vous avez aussi d'autres types d'investissements qui sont possibles. c'est le même principe, ce n'est juste pas la même liste d'investissements éligibles. D'accord. Si vous n'êtes pas en filière Ovine, vous pouvez justifier des critères d'éligibilité, des conditions pour un autre capillaire, vous pouvez également déposer un dossier dans une autre filière. Oui, à condition d'être mix, quoi. Mais voilà, je donne l'info parce que parfois… Oui, tout à fait. Ça permet dans un certain cas avec des éleveurs au téléphone de débloquer des situations. Oui, tout à fait. Bon, Théodore, Cécile répondra à tes questions. Je vous propose qu'on continue avec le CAPEX et n'hésitez pas à remettre des choses dans le chat. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, même très personnelles sur ce que vous avez envie de faire, il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Alors, attendez, que je vais en mettre dessus. OK. Donc, les CAPEX, ça va être un peu plus court parce que cette fois-ci, les CAPEX, ça concerne… Oui. Ça concerne la partie modernisation des exploitations. Concrètement, les critères d'éligibilité, ce sont les mêmes que pour les SIAP, enfin, que pour les SIAP de ce qu'on vous a montré en amont. C'est la même chose. Oui. Donc, vous avez la liste ici et ça répond, du coup, pour la filière routine, le minimum de têtes dans le fait tel, donc 20 brebis minimum en ouvint lait et en ouvint viande, 50 brebis minimum. Et je sais que c'est un élément qui, parfois, est bloquant, surtout quand on s'installe. Et là aussi, être accompagné techniquement dans le cadre de la production en vigne. Donc, les CAPEX, donc là, je vous l'ai remis. Donc, ce sont des dépenses qui sont éligibles entre 5 000 euros et 12 500 euros hors taxe. Là, cette fois-ci, c'est un dossier papier que vous devez faire et qui est à envoyer pour pré-instruction chez nous à la Chambre d'agriculture régionale à Orléans. Ce dossier papier, vous pouvez l'avoir, vous l'avez sur le site du CAPEX filière au même endroit que là, vous pouvez télécharger la fiche dont on a parlé juste avant avec Laurence. Donc, les catégories d'investissement, ce sont les mêmes que pour le SIAAP modernisation. Et donc là, un élément qui peut vous intéresser, donc là, ce sont les prochaines dates limite de réception des dossiers chez nous à la Chambre régionale d'agriculture pour pré-instruction des dossiers. Voilà, donc c'est en format papier ou alors, vous pouvez aussi nous les envoyer en PDF en fonction. On reste disponible avec ma collègue Cécile Doucet qui fait la pré-instruction. Je pourrais vous renvoyer au besoin son contact, c'est vrai que j'ai nicolinien après. Donc, comment ça se passe ? Donc là, par exemple, vous faites un dossier, vous téléchargez le dossier qui est disponible sur le CAPEX filière, vous le remplissez, vous nous l'envoyez ou avec votre conseiller aussi, le technicien qui vous suit. Nous, si jamais on voit qu'il y a un élément qui ne va pas, etc., on vous rappelle, on reste en contact avec vous et on trouve la solution pour finaliser le dossier ensemble au besoin. Et donc, par contre, comme vous le voyez, il y a un delta, il y a quand même un laps de temps qui n'est pas négligeable entre le moment où maximum, nous, on les reçoit. C'est-à-dire que pour pré-instruction chez nous, courant juin, ça passera en commission permanente régionale au niveau du conseil régional fin septembre. Donc, vous avez ce delta là aussi qui est important à prendre en compte. Voilà. en quelques chiffres pour la filière au-vine, depuis 2020, enfin 2021, pardon, c'est plus de 80 000 euros d'aides qui ont pu être attribuées avec une moyenne de, comme vous le voyez, un 3 800 euros de subvention par dossier et ça pour 22 dossiers. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite extraction, je ne sais pas si c'est vraiment utile mais c'est pour vous donner des exemples mais concrètement, alors parfois, il y a des dossiers qui remplissent plusieurs des critères donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas sur les mêmes totaux mais voilà, il y a des dossiers que nous, on a vu passer au niveau de la Chambre régionale, c'était par rapport à tout ce qui était construction, extension de bâtiment, d'autres c'était pour l'aménagement à l'intérieur du bâtiment, d'autres c'était pour des dossiers qui visaient plutôt sur les thématiques du tri, de la contention et de la tonte ou alors vis-à-vis du pâturage ou conditions de travail. Je n'ai pas eu le temps après d'aller dans le détail pour vous dire le pourquoi du comment on avait catégorisé mais voilà, ça donne un aperçu quand même sur trois ans et demi donc c'est intéressant. Voilà, je ne suis pas trop rentrée dans le détail pour toute question donc là aussi ça sera à votre disposition vous avez des contacts dans chaque chambre d'agriculture avec des personnes qui du coup ont tous les documents aussi par rapport aux aides aux investissements et après donc pour le dispositif et là pour le coup je ne maîtrise pas donc je ne vais pas m'avancer dessus vous avez aussi d'autres personnes qui peuvent vous répondre au niveau du réseau des chambres et puis après surtout vous avez vos conseillers vos techniciens qui vous suivent qui pour la plupart parfois sont aussi en contact avec moi et donc voilà on reste tous disponibles pour répondre à vos questions à ce sujet là et après je vous ai remis mes coordonnées au niveau de la chambre d'agriculture centre Val-de-Loire pour tous pour les filières bovins-viande et au pain donc c'est moi et ensuite il y a ma collègue qui nous aide Cécile Doucet qui nous aide pour la pré-instruction des dossiers et qui souvent elle reprend contact avec vous si jamais il y a des compléments à fournir dans les dossiers que vous nous envoyez voilà donc moi j'ai fini merci Cécile est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que c'est clair pour vous ah oui Julie Beauvalet à vous re-moi oui autre question la notion de nouvel agriculteur enfin ou jeune agriculteur c'est sur combien d'années je vais vous reprendre le doc alors ça aussi je me suis je vais vous répondre alors c'est nouvel agriculteur parce qu'on s'installe pas forcément tous jeunes donc c'est nouvel agriculteur c'est ça je l'ai parce qu'on s'est posé la question avec des collègues pour rien vous cacher enfin on s'est posé la question c'est pas ça mais je vais vous dire c'est 5 ans 5 ans si c'est une nouvelle agriculteur nouvelle éleveur au vin et que l'installation est déjà passée c'est 3 ans donc 3 ans pour les nouveaux agriculteurs et 5 ans pour les GIA Cécile tu confirmeras mais moi c'est ce que j'ai dans la tête ok je re-confirmerai mais je ouais mais Cécile vous confirmera il n'y a pas de soucis parce qu'on a on est sur des patents qui sont différents en fonction des dispositifs ils ne sont pas tous au clair là-dessus ils ne se basent pas sur la même définition donc je vous l'arrivais Fanny Fanny Vincent à vous oui quel délai il y a entre l'acceptation du dossier en commission et puis le temps pour fournir les factures enfin la réalisation des travaux pour paiement je n'ai pas la réponse je vous reconfirmerai parce que normalement j'aurais dû être en binôme aujourd'hui avec le conseil régional pour fournir plus d'éléments je n'ai pas pu d'accord il n'y a pas de soucis je vous informerai un mail avec vos questions et je vous donnerai les documents à chaque fois comme ça vous aurez tous les documents et vous avez un délai qui est supérieur à un an pour les factures et je regarde un petit peu au niveau du CAPEX Beauvin-Viande par rapport à l'égilité de notre exploitation est-ce que c'est les mêmes dates de commission ou c'est différent pour les CAPEX pour toutes filières c'est les mêmes dates de commission permanente ok Bernadette Bernadette Vallée à vous oui oui bonjour j'avais une question un petit peu plus générale dans la mesure où on a une enveloppe qui est assez loin d'être consommée je connais dans le cas d'autres CAP filières des possibilités de révision à mi-parcours avec la possibilité d'insérer de nouveaux projets de nouvelles actions dans le cadre de CAP filières est-ce que ça serait le cas aussi pour le CAP filières au vin alors la révision du CAP au vin vient d'être finalisée elle sera votée au niveau du conseil régional courant juin ou cet été donc le travail a déjà été fait et pour l'enveloppe pour être transparente avec vous l'enveloppe les aides aux investissements ce qu'on vous a montré donc les 315 000 euros on essaye de la préserver pour les éleveurs demain en conservant cet argent et ces budgets-là à cet endroit-là c'est plus la volonté aujourd'hui du comité de filières et du coup le nouveau CAP filières sera élaboré l'année prochaine c'est ça sur 2025 le travail de parce que pour élaborer un nouveau CAP filière donc là le CAP filière au 25ème génération donc il y a tout un process à respecter en amont qui est assez lourd mais au début du coup c'est requestionné par exemple sur le diagnostic de la filière faire une mise à jour de tous les chiffres qu'on a au niveau régional et s'en suivra de ça un travail avec les représentants de la filière de la région en comité de filière notamment sur redéfinir les enjeux de la filière pour les prochaines années quels sont les objectifs aussi les ambitions et après ça il y aura des axes de travail qui ressortiront les quatre du programme d'avance c'est ceux que je vous ai montré en début de présentation et de là après on aura tout le programme avec toutes les actions qui pourront se redéfinir mais alors ce travail se fait chaque programme d'action est élaboré en restant un budget constant d'une génération à l'autre d'où l'importance de garder des types de budget sur certaines lignes oui bien sûr oui non je connais c'est bien les capes filières et du coup dans la révision à mi-parcours est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont apparues ou c'est tout ce que vous avez présenté à jour Cécile je vais peut-être prendre la parole dans les choses qui sont prises en compte il n'y a pas d'évolution sensible entre le premier et le deuxième dans la mesure où on a eu très peu de problématiques de financement dans la première partie du cap on a surtout une problématique de non consommation donc surtout n'hésitez pas à profiter de ces aides surtout le dossier CAPEX qui est particulièrement léger notamment cette prise à jour depuis cette année il y a beaucoup moins de documents qui sont nécessaires donc profitez-en et on a eu très peu de situations dans lesquelles il y avait des éléments qui ne sont pas pris en charge le seul élément sur lequel on s'est battu on se bat encore on sait qu'on n'arrivera pas à obtenir de résultats mais c'est la garde c'est au niveau de la prise en charge des chiens de protection des chiens de troupeau pardon pour une raison très très simple enfin très 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 stupide mais simple et ne peut pas être prise en charge parce que la région ne peut pas financer l'animaux vivants donc ne peut pas donc c'est le seul élément qui nous a aujourd'hui posé problématique alors je ne sais pas si Bernadette vous avez une question particulière de quelque chose que vous n'arrivez pas à faire passer dans le CAPEX ou dans le CAPEX c'est pour que je m'interroge sur la faible consommation de l'enveloppe et pour connaître la situation dans d'autres capes filières souvent il s'agit de réorienter les financements possibles pour que l'enveloppe soit un petit peu plus consommée donc souvent on a un problème d'adéquation de l'enveloppe par rapport aux problématiques de terrain et je me demandais si c'était peut-être une des raisons voilà c'est tout donc en l'occurrence ce n'est pas le cas on n'a pas eu de remontée à ce sujet-là mais c'est plus un problème de communication je pense que du coup ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir un petit peu aussi à l'occasion sur une valorisation du produit laine que je vois très peu très peu apparaître comme étant quelque chose de finançable alors la valorisation du produit laine c'est fait partie des actions du CAPEX donc c'est comme ça ne rentre pas dans un projet d'investissement au sein d'une et même exploitation effectivement on n'en parle pas ce matin mais ça fait pleinement partie du CAP filière et nous avons une action qui est dédiée à cela voilà vous pouvez là en trouver des infos sur du CAP on a mobilisé de l'argent on remobilise encore le CAP c'est bon je ne suis pas tombé qu'à chaque fois c'est zéro alors juste pour compléter ce qu'a pu dire Louis-Xavier pour le moment la révision du CAP filière avec les modifications pour certaines actions vous ne pouvez pas encore la voir sur le site du CAP filière on ne diffuse pas l'évolution tant que ça n'a pas pu être validé au niveau du conseil régional et voté lors de leur commission voilà donc on vous mettra tous les documents à jour quand on aura eu ce retour ok merci beaucoup bon bah écoutez je vois qu'il n'y a plus de questions avant de laisser à Théodore oui Théodore attendez il y a Louis-Xavier qui est sorti alors Théodore dans le cadre de la rénovation d'une bergerie éventuellement d'un agrandissement donc charpente bardage ça nécessite des devis précis des délais avec la banque est-ce que les délais du CAPEX les délais du CAPEX me semblent trop juste pouvez-vous rappeler les délais de l'aide SIAP ok s'il te plaît Cécile compléter pour Théodore là pardon excusez-moi il y a quelqu'un qui parle là si vous pouvez couper votre micro en même temps que Cécile parle merci à vous à toi Cécile du coup qu'est-ce que pardon oui là les dernières dates que je vous ai mises de commission permanente pour les CAPEX c'est le calendrier pour la deuxième partie de 2024 mais bien sûr il y aura d'autres dates début janvier mais bon pour la partie 2025 vous aurez aussi la possibilité mais du coup pour les SIAP normalement l'ouverture à la base c'était hier mais donc très retardée c'est ce que j'ai pu vous dire et dans tous les cas ça fermera au 31 octobre 2024 le dépôt des dossiers SIAP voilà donc ça vous laisse effectivement du temps pour monter vos dossiers sachant aussi que quand vous vous créez un compte ou que vous avez un compte sur le portail des aides aux investissements que vous allez dans le dispositif modernisation on va prendre par exemple sur le portail moi j'ai fait la manip en 2023 pour voir les documents que vous pouviez avoir et vous avez un certain nombre pas mal de documents qui sont disponibles pour vous par dispositif que vous pouvez télécharger imprimer et qui reprennent toutes les informations qu'on a pu voir et qui vont aussi plus dans le détail voilà donc je vous le redis là vous aurez aussi des documents directement disponibles sur le site du conseil régional au besoin si j'aime Fanny Vincent vous avez levé la main non non c'était peut-être tout à l'heure elle n'a pas été rebaissée c'est pas un souci bon est-ce que vous avez d'autres questions avant que Louis-Xavier fasse un petit mot de conclusion je voulais juste vous dire que le prochain webinaire du Cap filière au vin aura lieu le 6 décembre il sera consacré à un sujet complètement différent qui est celui de l'élevage au vin et de l'environnement avec un bilan assez précis sur ce point et puis des leviers qui seront présentés pour améliorer l'empreinte carbone des élevages au vin voilà Louis-Xavier je te laisse le mot de la fin on t'entend pas Louis-Xavier toutes mes excuses merci Laurence et merci Cécile pour ces bonnes présentations effectivement Cécile tu as dû noter quelques questions donc qui restent à approfondir j'espère que tu les as bien notées pour revenir je n'ai pas pu donc j'attends vos mails avec impatience pour vous répondre rapidement sachez que nous faisons tout pour consommer cette enveloppe qui nous reste avant la fin du Cap parce que c'est ce qui sera déterminant de l'organisation du prochain enfin de la mobilisation de l'enveloppe du prochain Cap donc on a réussi à ne pas la diminuer bien qu'on en ait consommé moins de la moitié sur la première partie donc n'hésitez pas à en profiter c'était voilà par ailleurs donc si certains professionnels souhaitent aussi prendre part au comité de filière au vin en règle générale c'est possible n'hésitez pas aussi à y participer parce que voilà j'entendais notamment Bernadette qui se pose certaines questions sur la laine maintenant on travaille quand même dessus donc voilà mais on a de moins en moins de professionnels qui s'impliquent au Cap donc n'hésitez pas à être présent et à vous impliquer à poser des questions parce qu'il y a quand même des éléments qui sont faits dans la région centre voilà merci à tous à très bientôt merci Laurence au revoir tout le monde au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir